En introduction, la projection d'un portrait en vidéo de Luisa Nadour. Donc quelques minutes de projection. Sous-titrage Société Radio-Canada Le premier abord avec l'arabe, et je dirais par la bande, ça a été après mon entrée à l'école normale supérieure, ma visite à Henri Massé, à l'école des langues orientales, à qui je fais part de mon désir éventuel, je ne sais pas trop quoi, mais d'aller voir de l'autre côté de la mer, et peut-être, du point de vue linguistique, de m'approcher un peu du persan. Et Henri Massé m'a tout de suite dit que le persan était aux mains d'un ancien camarade d'école, à moi, Gilbert Lazare, que c'était une langue rare dans le contexte de cette époque, et qu'il n'y avait pas beaucoup d'avenir universitaire de ce côté, et qu'il valait mieux se tourner vers l'arabe. Je suis parti après mon agrégation, je suis parti pour la Syrie, comme boursier des affaires étrangères, pour me surplace, me tremper un peu dans la langue de tous les jours. Mais l'histoire est ce qu'elle est, surtout celle des êtres. Je venais de me marier. Damage, pour moi, pour ma femme et moi, c'était notre voyage de noces. C'était une grande aventure, une superbe aventure, partagée dès le début, dans une 4 chevaux qui devait, de Bari, où nous avons embarqué, jusqu'aux rives du Liban, nous ameler à Damas. Nous sommes donc partis pour Damas en voiture. C'est une formule qui paraît excessive, et pourtant je pense que ça traduisait déjà beaucoup notre engagement commun. J'ai été peu assidu au cours de l'université. J'ai continué comme cela, avec, de ci, de là, un étudiant que me ramenait mon camarade Gilbert Troupeau, qui ensuite est devenu professeur aux langues orientales, un peu aussi, un peu beaucoup, par le livre de Khalilah Edimna, que mon maître Régis Blacher m'avait demandé de commencer à traduire, estimant que, pour ce qui était de l'arabe classique, il n'y avait pas de meilleure formation que ce livre-là. Il avait bien rêvé. André Michel est de ces hommes qui, quand ils se trouvent devant un texte arabe, traduisent systématiquement tous les mots, et ne conservent en arabe, ça arrive quelquefois, que les mots réellement intraduisibles. C'est un monde difficile, mais on peut essayer de le traduire dans des termes occidentaux de la même façon que, finalement, au XIXe et au XXe siècle, des intellectuels dans le monde arabe ont été obligés par la nécessité politique et historique de traduire des réalités venues des langues occidentales dans le monde arabe. Au départ, il y a presque 40 ans, les mots sont venus d'abord en arabe. Puis j'ai pensé après à des images qui m'ont venu en français, j'ai rédigé un texte arabe, puis traduit en français. Et puis, petit à petit, les choses se sont pas brouillées, mais mêlées, vraiment, mêlées les unes aux autres, à tel point qu'aujourd'hui, dans le prochain poème qui doit paraître à l'automne, je ne sais plus très bien si, pour l'un ou l'autre, j'ai commencé dans telle langue ou dans telle autre. Je ne sais plus. Tout ce que je sais, c'est que ça a été perpétuellement va-et-vient. Quand il a écrit des livres de ce newspaper taille la tout-elle leози et la récit, il va-et-ve-être dans la tue, le magoye très sociable. Mais c'est aussi l'adjoint hétene, la plus très clésitif, c'est qu'il est unisional, parce que le magoye les smoked Betsy et la sujetité et cette récit, Et c'est un souci qui me dit, j'ai beaucoup aimé Je me disais à dire qu'il est d'un autre mien et d'un autre mien et d'un autre mien et d'un autre mien Il y a eu de l'arrivée à l'arrivée Il y a eu de l'arrivée Il s'adaptait un chef Il n'a pas été rendu à l'arrivée Il n'a pas été rendu à ses parents Il s'�데 a été aprende Eu jact appreciate J'ai demandé ich lui ai de l'arrivée Jowai e tu de l'arrivée Pourquoi ? Non soit le Reason de l'arrivée Et je n'ai pas à l' Ji Finger Siwa tafailata mordira. Il a accepté que je lui confie la présidence de la Bibliothèque Nationale et il fut l'un des patrons les plus remarquables de cette institution. Il y a donné son énergie, son talent, sa force, son autorité morale et sous son règne, l'ABN a connu des moments très heureux et prometteurs. Et finalement, il aura contribué à ce qu'un jour, avec le président François Mitterrand, nous décidions d'aller beaucoup plus loin encore en construisant une nouvelle Bibliothèque Nationale. Après la fin de la mise sur pied de l'informatisation des collections de la Bibliothèque Nationale, pendant six ans, j'ai entendu parler aussi, j'ai géré de très haut et de loin l'informatisation des collections du Collège de France. Je suis sorti après, quand j'ai pris ma retraite, avec le désir forcené de toucher le moins possible à l'informatique et aux moyens actuels de communication, téléphone non compris. L'homme, André Michel, est un cœur d'or. C'est un homme d'une gentillesse extrême, d'une humilité incroyable, qui est sans rapport avec l'immensité de son œuvre et de son action. André est un homme de grand cœur, André est un homme que nous aimons les uns les autres. Nous partageons souvent ses idées, admirons encore une fois son travail, mais surtout nous aimons en lui l'homme, l'humain, l'âme qui vibre en lui. C'est le mois d'élimbler. On se fait dysfunctional un avancé à l'une d'けれども, coï卒 dans l'Hambang qui disparait, c'est la mort de la mort et l'Esprit espérons, et l'homme dans l'객it est l'homme qui disparait. Je n'ai pas besoin de vous dire quelle émotion ni quelle détresse ont été pour nous l'annonce de la destruction d'Alep et de Sessouk et la démolition de Palmyre. Ce jour-là, j'ai pleuré. Je ne peux pas vous dire beaucoup plus de ce que j'ai ressenti et de ce qui continue à vivre pour nous, qui allons traverser presque un siècle. Bien, nous allons continuer. Mais vous aurez remarqué que les mots amour, émotion ont été dit plus d'une fois, ce qui place ces interventions sous un signe un peu particulier. C'est aujourd'hui une formidable... Je voudrais dire quelques mots avant de donner la parole à mes collègues. C'est aujourd'hui une formidable occasion de nous retrouver en présence de monsieur le professeur Michael pour dire quelques mots de son œuvre. Mais comment cerner l'étendue, comment approcher la complexité, le réseau de liens, on en a vu quelques-uns, d'échos, d'appels, la traversées des différents domaines de ce qu'on peut appeler la culture arabe ? Comment nommer cette véritable galaxie d'études, de traductions, de créations, aussi à la manière des textes et des auteurs et des genres qu'il étudie et traduit, de prolongement par la fiction romanesque ? Nous avons eu quelques échos d'un itinéraire assez exceptionnel, non seulement par sa richesse, mais aussi par des aspects assez inattendus et qui ont été évoqués ici même dans ce documentaire et qui l'évoquent souvent dans ses réponses. À une question qui lui avait été posée, qu'est-ce qui peut amener un fils d'instituteur de l'héros à s'intéresser à la culture islamique ? Il répond, ce qui complète ce qui a été dit dans le documentaire, c'est une longue histoire. Quand je suis entrée à Normalsup, j'étais désignée pour faire carrière dans les langues classiques, mais je rêvais de déserts, de palmiers, de minarets. J'ai appris l'arabe par pur plaisir, encore un mot d'affection et d'amour. Puis je suis partie à Damas comme boursier. Entre-temps, mon maître, Régis Blacher, ça a été dit, m'a confié la traduction d'un livre de fable, « Kali Lawadimna d'Ibn al-Mufkafa ». Ce fut extraordinaire. Je voulais poursuivre dans cette voie, mais parce que je n'avais pas d'agrégation d'arabe, je n'ai pas pu aller à l'Institut français du Caire ou de Damas. Alors, députée, j'ai participé à des fouilles en Éthiopie, j'étais professeure de lycée à Clermont-Ferrand, puis j'ai travaillé à la direction des affaires culturelles du Quai d'Orsay pour l'Afrique et l'Asie. Et vous voyez ces petites bifurcations. Il y en a d'autres qui rencontrent l'Algérie d'une certaine façon, que je ne vais pas raconter ici. Donc, on pourrait évoquer tous ces petits hasards, mais qui convergent tous vers une même source, celle de la passion pour quelque chose, pour un objet. Et ça, j'ai trouvé assez extraordinaire. Ce qui me donnait, moi qui n'ai aucune compétence, à parler de ce domaine-là. Et dans l'un des derniers livres que je trouve formidables, « Les Entrentiens de Bagdad », il écrit ceci. « J'essayerai de la rendre, c'est l'histoire de ce calife, Mamoun, fils du grand Harour-Rachid, vivante, en brodant ici ou là, avec des personnages réels ou de circonstances, et aussi quelques fantaisies de chronologie, mais en restant, je l'espère, fidèle à l'image que Mamoun nous a laissée de lui et de sa politique. » Et ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est qu'il écrit, ceux qui l'ont lu le savent, à la manière des maquamettes, des séances, de discussions, de débats. Mais c'est aussi une belle définition du roman historique qui dit la nécessité d'aller au-delà de l'étude, de prolonger par l'imagination d'une possible histoire, par la rêverie poétique, mais en restant du côté de l'histoire. Et il dit que si nous voulons comprendre, exactement, je vais lire la citation exacte, c'est dans un petit essai ancien, mais qui est très dense, très fort. Si nous considérons les quatre problèmes majeurs que pose la littérature arabe, à savoir les fonctions de l'écriture, les rôles et buts respectifs de la prose et de la poésie, les rapports de la langue, de la littérature et de la société, et enfin le statut même de la langue, du groupe à la nation et de celle-ci à la vocation universelle de la culture, si, dis-je, nous considérons ces quatre problèmes majeurs, nous sommes bien forcés de constater que ce n'est pas une réflexion abstraite, mais l'histoire, l'histoire seule, et avec quelle force qui peut expliquer un jeu ? Je transforme la citation. Donc, vous voyez, nous avons à la fois les différents domaines qui sont ceux des études de M. André-Miquel, et l'un des angles d'attaque de ces études, le premier, sinon le plus important, même si lui dit qu'il se méfie un peu de la démarche des historiens. Je vous disais que je ne me sentais aucune compétence, sinon le plaisir, la joie d'être là en sa présence. Je voudrais raconter quelque chose de très rapide. Ce n'est pas uniquement de savoir qu'il s'agit, mais également de force que donnent ces études. C'était Alger, dans les années 80, venait de paraître l'amour fou et l'aila maraison et l'amour poème. Et nous essayons, à l'université d'Alger, de mettre quelque chose qui aurait à voir avec la culture. Et je résume ici, les textes traduits, mais aussi romancés par André-Miquel, nous ont donné cette force-là. Et pour terminer, je lirai ces quelques vers de... Il en a lu, mais je continue. Je meurs si elle est loin, je vis si elle est prête. Un souffle de vent d'Est ranime la tristesse, et mes yeux pour l'aila ne savent que pleurer. Elle habite, cette âme accablée de détresse. Une main tient, je crois, mes entrailles serrées, sous des ongles sanglants, enfuis et qui blessent. Traduction au défi, j'ai envie de dire, de l'alexandrin, mais qui rembient aussi bien à la métaphore dans le dernier vers que le rythme du vers en arabe. Voilà, j'ai terminé, je n'aurais pas tout dit, et je vais passer la parole à mes collègues ici présents, qui sauront mieux que moi parler de cette œuvre. Dans l'ordre, on va commencer ainsi. D'abord, Farouk Mardenbeil, historien, dit-on. C'est ce que j'ai lu, ça m'étonne un peu. Mais surtout, écrivain, directeur des éditions Sinbad, qui a publié des textes sur la poésie, l'anthologie de la poésie, et également ce livre sur le poésie. Ensuite, Kadim, je finis la présentation. Kadim Jihans Hassan, poète, traducteur et critique littéraire. M. Pierre Larcher, professeur émérite de linguistique arabe à l'université d'Aix, et qui a publié des textes très importants, des articles sur les questions actuelles que posent et qui se posent à l'islam, ce qu'on peut appeler l'islam. Mme Isabelle Sayah Boudis, écrivaine, directrice de collection, journaliste, et qui a publié, notamment, une biographie d'Om Keltoun, que je me propose, mais d'autres textes également. Boutrous Hallaq, professeur de littérature arabe moderne à l'université Paris III, critique littéraire, et qui a également travaillé sur la poétique, notamment, j'ai retenu la poétique de l'espace, dans la littérature arabe moderne, et qui a également publié des manuels d'arabe moderne. Voilà, je crois avoir fini. Je donne la parole. Mesdames, Messieurs, bonjour. On m'a demandé de parler en arabe, donc je vais parler en arabe. La Bouddali... Je voudrais reconnaître, au tout début de mes propos, que je n'ai pas lu tout ce qui a été écrit par André Michel. Qui, parmi nous, peut prétendre qu'il a tout lu ? Quand l'individu jette un coup d'œil sur toutes ses œuvres, au moins 250 articles, livres, etc., il ne peut que se demander comment cet homme a pu grouper toutes ses matières, de par leur diversité, et qu'il puisse, après, donc, écrire toutes ses œuvres, alors qu'on a besoin des années, de très longues années, seulement pour les lire, pour lire ses œuvres. Je n'ai pas eu la chance d'être l'un de ces étudiants, l'étudiant d'André Michel, à l'instar de plein de participants à cette réunion, mais j'ai lu, quand j'étais, donc, étudiant, quelques bouquins sur la lettre suraite arabe, dans la série Que sais-je, et après, l'islam et sa civilisation. Et ce sont là deux livres qui ont été écrits par Michel pour le public, pour un large public, d'après ce qu'il a dit. Et après, donc, j'ai lu son grand et important livre, La géographie du monde islamique, jusqu'à la moitié du XIe siècle, puis les deux volumes qui ont été édités, et j'ai lu plusieurs fois tout ce livre depuis la première lecture que j'ai eue, et je voulais m'enquérir sur un terme géographique ou historique, et à chaque fois, donc, je trouvais mon bonheur. Et j'ai toujours visité les oeuvres importantes de Michel quand il s'agit de « Millet et une nuits », « Le fou de Leïla », etc. Et j'ai pu apprendre beaucoup de choses, surtout parmi, donc, des spécialistes de la littérature arabe, qui sont Maxime Rotson et Claude Cohen, et j'ai pu, donc, apprendre beaucoup de choses importantes. Mais André Michael n'est pas seulement un arabisant, mais c'est un écrivain innovant, surtout quand on lit ses premiers romans, ses souvenirs, et ses recueils de poésie, et aussi ses traductions très élégantes d'un peu plus de 20 textes, de prose, de poésie arabe, en parlant de Kalila, Domna, « Millet et une nuits », et après, Najib Mahfouz, Badr-Shaker, Asayyab. Ce qui le caractérise le plus, parmi tous les arabisans qui sont très importants, c'est qu'il essaye toujours de diversifier ses approches quand il s'agit, donc, de la recherche scientifique et l'innovation littéraire, avec une méthode et un style très élégant, surtout quand il a traduit ou bien quand il a écrit « Le fou de Laila », et surtout aussi « Millet et une nuits ». Donc, je vais être assez bref afin de ne pas dépasser le temps imparti, qui m'est imparti. Et André Michael a toujours suivi son attitude, bien ou bien resté sur sa position honorable vis-à-vis du monde arabe. Cette position, c'est la position d'un ami qui ne trahit jamais son ami et qui n'est pas toujours d'accord avec lui. Quand il a été détenu au Caire en 1961 et à cause, donc, de la guerre en Algérie, et quand il a été injustement accusé d'espionnage, son expérience amère qu'il a décrite après dans un livre qui s'appelle « Le repas du soir », donc il a voulu approfondir sa connaissance du monde arabe. Et il était déterminé à comprendre la culture et le patrimoine et la littérature arabe. Et un journaliste, Michael, a dit « Si j'avais décidé vraiment de m'éloigner de cette étude de la littérature arabe, ça aurait été comme une reconnaissance ou bien reconnaître que ceux qui m'ont emprisonné avaient raison. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu être arabisant malgré et en dépit de leur volonté. » Et ainsi, Michael est devenu un arabisant, mais vraiment de type très particulier. Il a su retirer ou bien sortir les meilleurs détails dans ses bouquins. Il a pu analyser aussi les textes arabes quand il les a traduits vers le français. Et il a pu filtrer toutes les productions des premiers orientalistes dans le monde arabe et dans le monde musulman. Et il en a tiré profit de façon à ce qu'ils puissent vraiment sortir du lot. Et je pense vraiment que sa croyance catholique, chrétienne a fait en sorte qu'il est passé par des épreuves et qu'il est devenu profond dans toutes ses pensées. Et il a pu, de par cette personnalité, participer à comprendre la foi des autres et à respecter la foi et la religion de l'autre. Et ainsi, il a pu donc appréhender l'histoire, la civilisation musulmane avec un oeil très éclairé. Mickaël est aussi un poète et qui est au courant vraiment de tous les recueils de poésie française. Et il a pu aussi présenter des poèmes de Ronsard. Et c'est lui le seul arabisan français qui est devenu aussi poète et qui a su comprendre l'histoire de la poésie arabe. Et contrairement à la majorité des autres traducteurs, il a décidé de traduire des poèmes qu'il a aimés de façon très juste. Et il est sûr que sa maison, ou bien ses versets, quand il a traduit les poèmes arabes vers le français, il a utilisé ce qu'on appelle le son, le son valable et juste afin que la poésie traduite vienne et corresponde à la poésie française. Et c'est l'un des premiers, donc qui a traduit aussi de façon assez importante des livres et des poèmes. Et on a vu ainsi ressurgir l'importance de la poésie. Oui, il est certain et il n'est pas étrange que le lecteur, quand il lit ses poèmes et cette traduction, qu'il comprenne à quel point le traducteur a été inspiré du sens de ses poèmes en arabe. J'ai été ébloui quand j'ai lu la première fois la traduction de Mickaël pour Abiy Ataya, Ebn Zaydoun et Abiy Feras Amadani, surtout le fou de Layla. Je reviens à ma première question. Comment Mickaël a pu réaliser tout cet exploit ? Et oui, comment a-t-il pu, et en dépit de toutes ses occupations, à savoir l'enseignement, etc., direction de la Bibliothèque nationale pendant quatre ans et la direction du Collège de France pendant six ou sept ans, comment il a pu donc faire ceci alors qu'il connaissait tous ceux qui travaillent dans les librairies et les bibliothèques ? Il a pu dresser un rapport qui s'appelle le rapport Mickaël et qu'il a soumis au ministère de l'Éducation. Et à l'époque, il présidait un comité au sein du ministère. Et il a pu, donc, dans ce rapport, exprimer tout ce qu'il pensait de ses bibliothèques, etc. Il a pu aussi moderniser ses bibliothèques afin qu'elles puissent répondre aux besoins des chercheurs et des étudiants. Depuis le début, j'ai parlé de la production de Mickaël, mais je n'ai pas parlé de tout ce qu'il a pu produire les dernières années et qu'il a édité dans des maisons d'édition modestes. Par exemple, il y a Le Cher et Le Vent, quand il a parlé de son Languedoc natal et aussi quand il a parlé de la foi et du rêve en 2010 et le dialogue de Bagdad en 2012, que j'ai interprété comme étant une opposition sur tout ce qui s'est passé pendant cette époque vraiment misérable. Après, il a édité aussi Les jours de la vieillesse en 2014. Et je pense, ici, pour finir, il y a eu ces phrases de son premier livre, Le Vieux et Le Vent. Il y a une image qui est très belle qu'a dessinée Mickaël en parlant de lui-même et quand il parle de ses souvenirs. Je cite. Le Vieux s'est préparé au vent, s'approché de la cime de la montagne. Et quand il est arrivé aux premiers arbres, il a vraiment donc incrusté ses pieds dans la terre et puis il s'est penché. Et puis il s'est relevé et il a ouvert les bras au vent et il a été vraiment terrassé. Ils étaient près de lui et ils étaient là et ils ne pouvaient pas voir les montagnes. Ils étaient là tout près de lui, son père, sa mère et son fils qu'il a perdu quand il était tout jeune. Et là, Le Vieux, il a crié, il a dit, « Vous, vous êtes là ? Je vous croyais mort et j'étais sûr que vous étiez mort et depuis longtemps mort. » Il lui répondit, « Non, nous ne sommes pas morts tant que vous êtes vivants. » Le Vieux ferma ses yeux et il est parti dans ses rêves longtemps, longtemps. Merci pour votre attention. Bonsoir. Juste une petite phrase en français. Certains points abordés dans mon intervention qui va suivre vont recouper avec certains aspects de la personnalité de François Michel qui ont été évoqués par notre ami Farouk, mais je vais les évoquer différemment. C'est inévitable puisqu'on parle de même hauteur. Donc il y aura, si vous voulez, itérations, mais pas répétitions. Pour moi, André Michel est l'homme des transformations radicales. Eh bien, cela a commencé dès qu'il a reçu son diplôme d'advocation en langue arabe. et il est vite devenu un des plus grands spécialistes de la langue arabe, de la littérature arabe et de la culture arabe. Dans chaque étape de sa vie professionnelle poisonante a son signe. Eh bien, le signe de la première étape a été dans la traduction qui est toujours vivante et qui est toujours lue jusqu'à maintenant au récit de son oeuvre des récits de Kalila et Douma. Et donc, depuis lors, il a adopté une approche dans la traduction sur laquelle je voudrais revenir. Mais la décision la plus importante qui a poussé à son choix de la langue arabe, c'est qu'il a voulu devenir également un historien de la langue arabe et un arabisant avec une production très foisonnante. même si son rapport à la langue arabe a eu pour lui des circonstances très douloureuses. Je voudrais parler de ces circonstances douloureuses, par exemple, qui ont trait à son investition en Égypte tout simplement parce qu'il était donc dans le bureau de l'attaché culturel de la France lors de l'attaque tripartite sur l'Égypte. Et c'est alors qu'il s'est dit, alors qu'il était entre les murs de sa cellule, que ce traitement injuste doit renforcer sa détermination dans la poursuite du dialogue avec la culture arabe. Et donc cette révélation et cette décision me rappellent une autre épreuve, celle qu'a vécue Louise Massignon lorsqu'il était en Irak. Et au cours de cette nuit que Massignon a appelé la nuit de l'étranger en mai 1908 lorsqu'il a été arrêté à Bagdad alors qu'il revenait d'une mission archéologique. Et donc au cours de cette nuit dans sa cellule, il a une vision, il a vu le père Charles de Foucault qui lui dit je viens, je viens, je viens. Et comme il s'est précipité pour le sauver, il lui disait me voici. Le lendemain matin, l'un des éléments de la famille à Loussi est venu, il s'est présenté comme étant le garant de Massignon et la sortie de prison. Et Massignon avait hérité du mysticisme, l'idée d'un intercesseur. et il a eu cette nuit et le lendemain deux intercesseurs. La première fois à travers le père de Foucault et la vision des mystiques, une véritable et une vérité. Et la deuxième vision et la deuxième intercesseur, c'est à travers son garant. Miguel, lorsqu'il était arrêté en Égypte, il était à la fois mis à l'épreuve, il a été le témoin et l'intercesseur. Nous savons comment cette expérience fondatrice a été décrite dans le repas du soir. par son roman qui a été traduit en langue arabe dernièrement et qui a été traduit en Égypte. Et cette traduction était une reconnaissance par le pays qu'il a emprisonné de sa contribution à la culture arabe. Donc, il y a un moment, j'ai dit que depuis que Miguel a traduit le livre qu'il a effectué dans la trentaine, eh bien, il a eu une méthodologie dans la traduction. Et en fait, il a lié entre la simplicité et un style élaboré ainsi qu'une rigueur classique qui va bien avec l'élaboration de la langue arabe. L'objectif éducatif derrière ces récits et la littérature arabe était de cultiver par le plaisir et de cultiver également avec des moyens très simples. Et c'était cette méthodologie qu'il a adoptée également dans la traduction des récits des mille et une nuits en coopération avec Jamaluddin Ben-Sheikh. Et là, également, bien sûr, c'est une traduction qui est loin d'une réécriture des traductions que l'on voit des mille et une nuits de Galant. Et bien sûr, dans sa traduction, il le représente, il respecte tout le récit, mais il reconstruit la langue, ce qui rend, bien sûr, une traduction interventionniste et annexionniste telle que l'a révélé Sylvette Larzur dans son livre Les mille et une nuits de Galant. Donc, ils sont différents de la traduction de Miguel. Vous savez tous le contenu de ce livre dont M. Mardambé a révélé fait les grandes lignes. Mais, bien sûr, André Miguel a apporté une révolution dans l'écriture de cet opus magnum parce que sa proximité avec Brodel l'a fait dépasser, en fait, ce qu'on trouve dans les livres de géographie où on voit que le chercheur parle, bien sûr des endroits plus après des caractéristiques sociologiques. Mais Miguel rassemble tous ces aspects. Il les dépasse parce qu'il a une vision de la culture au cours d'une étape donnée et ses rapports avec les autres étapes. il a une anthropologie des mentalités par sa lecture, des grands voyageurs, des géographes, des pèlerins et même des cosmologues, des commerçants, ce qui fait qu'il a des sources qui sont variées et des approches qui sont variées. Je voudrais maintenant vous parler d'André Miguel en tant qu'homme de lettres et en tant qu'écrivain. Bien sûr, tout le monde connaît son expérience, mais son oeuvre la plus principale, la plus importante est le fou de Layla et le soin qu'il en a apporté. Il a traduit les poésies, les poèmes, il a fait une comparaison entre ses livres et Tristan et Iseult et la traduction de l'opéra de Wagner et ce rapport a trouvé son summum dans le récit de Miguel Layla Maraison. Donc, il s'est inspiré du récit du fou et l'a réécrit et réinventé. et Miguel en fait s'éloigne du fou tel qu'il a été décrit dans le fou de Layla. On parle du désert. Pour le désert, Miguel est un désert balisé où habitent des groupements d'une manière ritualisée. Comme l'a dit Tonbé, les Bédouins font une sorte de voyage sur place et le héros du récit de Miguel connaît les différentes routes du désert et il dessine sa mobilité. Dans certaines pages du récit de Miguel, on trouve un amoureux qui est aussi un coureur exceptionnel parce qu'il arrive à domestiquer les fauves et se familiarise avec les animaux. Parmi les révélations du récit de Miguel, c'est que l'amoureux est amoureux au-delà de son aimé. mais on parle de Kays et de Leila et on dit que Kays ne veut pas connaître Leila parce qu'elle l'empêche de penser à Leila. Donc son amour tourne autour du nom, du nom de Leila qui est devenu un idéal ou une idée dans une sorte de devenir mystique que l'on trouve dans l'histoire des grands amoureux dans les grandes cultures. Je peux dire aussi que Miguel enlève les frontières entre l'esprit et la folie. Eh bien, l'esprit et la pensée est matérialisée par le fou qui nous fait une convention sociale et de la légalité. Et la folie, chez Miguel, réside dans la société même qui ne voit pas dans cet amour exceptionnel un signe de noblesse et de santé. Et lorsqu'on a appris le rôle de la mort du fou, eh bien, il a dit le fou, c'est moi. Abou Leila a dit le fou, c'est moi lorsqu'il est dans son instant de regret. et ce que l'on trouve également dans l'une des phrases du témoin qui est aussi le narrateur et qui se fait connaître comme étant le sadar du majnun, l'écho ou l'oiseau de son âme. Qui peut dire, en effet, si la mort n'est pas la seule preuve de l'implacable vérité de l'amour et si la folie qui émène n'est pas un voile jeté par la société des hommes sur un absolu qu'elle redoute. Merci. Bonjour. Ma rencontre en quelques mots avec André Miquel qui a donné lieu à deux livres. J'ai rencontré André Miquel autour d'Émile et une nuits où il y avait un projet d'exposition dont nous faisions partie d'un comité éditorial et j'ai tout de suite été séduite par la façon dont il abordait cette histoire magnifique qu'il connaissait si bien par sa gentillesse, la façon dont il nous faisait sourire et ce qui a donné lieu à une exposition sur les mille et une nuits ici même. Par la suite, je lui ai demandé s'il voulait bien revoir son texte universitaire, donc son premier travail dont on a parlé qui était Kalila Wadimna que je trouvais un peu difficile d'accès pour un grand public et je lui ai demandé si on pouvait alléger les notes de bas de page et l'illustrer puisque ces femmes animalières ont des illustrations magnifiques du XIIIe siècle de l'époque Mamlouk et j'ai été frappée de sa façon dont il disait oui pour toucher un travail universitaire donc pour l'alléger pour le rendre plus accessible et pour en faire un autre livre et j'avoue que mes réunions de travail chez lui avec avec Janine étaient des véritables moments de plaisir et quand j'ai fini le livre j'étais très triste d'arrêter mes rendez-vous et de ne plus pouvoir aller chez lui donc heureusement il a eu la gentillesse de trouver un autre livre qui est un peu une suite de Kalila Wadimna Kalila Wadimna étant une des femmes animalières dont s'est beaucoup inspiré la fontaine ce que l'histoire oublie souvent de dire et donc il a rapproché la fontaine qu'il aime beaucoup je crois en versifiant donc ses fables animalières et là encore pour montrer sa souplesse je lui ai demandé si on pouvait rajouter des images puisque j'aime beaucoup mettre des images parce que je trouve que ça fait rentrer dans un autre monde et je lui ai demandé de mettre dans ce livre les peintures de la peintre Baya qui peint un univers de fables et d'animaux donc ça allait très ça marchait très bien donc nous avons fait ces deux livres ensemble et j'avoue que mes rencontres avec lui chaque fois que je vais chez lui ou chez eux plutôt c'est des rendez-vous où on se sent toujours plus un peu plus je vais pas dire intelligent parce que c'est un mot trop trop fort mais un peu plus plus léger ou plus grand ou plus réconforté et je voulais aussi peut-être signaler ce joli rôle de passeur qu'il avait qu'il a eu durant toute sa vie et mon admiration pour cette penchée sur ce monde qui n'était pas le sien et peut-être pour dire à nous à nous aux français ou aux européens qu'il n'y a pas de différence entre des hommes qu'on pense à la même chose qu'on croit aux mêmes choses qu'on a de la peine par les mêmes choses et je pense que ce rôle de passeur est très important et je voulais lui dire encore une fois mon affection je prends la parole ici comme ancien élève d'André Bickel et même son disciple puisque je le connais depuis 1970 presque un demi-siècle je l'ai connu à Paris 3 où il venait d'arriver et moi aussi pourtant j'ai choisi d'évoquer un autre souvenir postérieur à l'époque j'étais à l'université de Rennes 2 et j'avais invité André Bickel à faire une conférence et il fallait que je le présente le bulletin d'information de l'université de Rennes 2 en a gardé la trace je l'ai présenté comme étant à la fois en même temps le dernier des orientalistes et le premier des arabisans modernes alors présenter quelqu'un dans les années 1980 comme un orientaliste aurait presque pu passer pour une provocation mais dans mon esprit il s'agissait de rappeler qu'historiquement l'orientalisme est l'enfant de l'humanisme en ce sens que tous les orientalistes depuis le 16ème siècle jusqu'à André Bickel inclus mais après lui très peu oui ont été formés à un seul et même moule et ce moule c'est celui des humanités classiques et que l'on ne peut rien comprendre à l'histoire de l'orientalisme européen si on néglige ou on omet ou on occulte cette donnée de fait et il ne faut pas oublier que c'est la formation initiale d'André Bickel normalien supérieur agrégé grammaire et que c'est cela qui explique son intérêt pour la langue et la littérature arabe classique pour reprendre l'intitulé même de ce qui était sa chaire au collège de France et en même temps le premier des arabisans modernes parce que tel que je l'ai connu il avait accompagné et parfois précédé la mutation qui s'est produite dans les années 1960 avec l'introduction dans notre champ d'études des sciences humaines et sociales alors dans le cas espèce c'était bien sûr la linguistique textuelle la poétique et la narratologie un souvenir de cours de 1970 ça a été une présentation de l'ouvrage de Catherine Bateson dont vous avez fait également aussi un compte rendu c'est le premier trait donc que je voudrais souligner d'André Bickel le second trait et c'est aussi un héritage de l'humanisme c'est-à-dire cette capacité quasiment encyclopédique c'est qu'il a abordé la littérature arabe dans ses trois genres fondamentaux la poésie le récit et la littérature technique et à chaque fois il l'a fait de trois façons je ne dis pas étape parce que ce n'est pas nécessairement successif ça peut être simultané la première étape c'est une étape purement académique c'est-à-dire qu'il a consacré à chacun de ses trois genres fondamentaux un nombre plus ou moins considérable d'essais alors dans le domaine de la littérature technique évidemment il faut citer sa thèse d'état consacrée à la géographie humaine je souligne le mot humain humaine du monde musulman qui a été le premier tome d'une somme de quatre au total et qui constitue dans l'ordre académique son opus magnum mais vous retrouvez exactement la même chose dans le récit et en particulier celui des récits en langue arabe qui l'a le plus occupé c'est-à-dire les mille et une nuits avec un nombre considérable d'essais j'espère n'en oublier aucun alors parfois seul parfois en collaboration bien sûr Rarib et Ajib les deux aspects des mille et une nuits sept contes les dames de Bagdad mille et un contes de la nuit et même chose aussi en ce qui concerne la poésie avec son personnage préféré Majnun auquel il a consacré un essai avec John le Carré pardon Percy Kemp l'amour fou et ça c'est la première étape donc la première façon la seconde façon c'est celle de la traduction alors traduire comme vous savez sans doute c'est le latin trans ducere c'est-à-dire mener à travers donc faire passer mais André Michel dans la manière dont il traduit évidemment on décèle tout de suite le goût pour la littérature car sa traduction tout en étant fidèle exact est en même temps une traduction littéraire et dans le cas particulier de la poésie une traduction poétique et là nous avons eu des traductions alors nous avons eu des traductions de Moukaddasi c'était votre thèse complémentaire nous avons eu des traductions partielles puis complètes alors en collaboration avec Jamal Bencher des mille et une nuits et même chose d'innombrables poètes mais bien sûr tout particulièrement Majnoun d'abord une traduction partielle du Diwan et ensuite ce qui est quand même un exploit une traduction complète de ce même Diwan et la troisième façon où se marque encore plus le goût pour la littérature d'André Michel cette troisième façon c'est celle des adaptations et vous remarquerez en même temps que le cercle potentiel des lecteurs s'élargit puisqu'on passe d'un public essentiellement savant à un grand public et même on peut dire un public qui peut être relativement nombreux dans le dernier cas alors on a eu par exemple un Moukaddasi palestinien sur la route on a eu une version romancée de l'histoire de Leïla Leïla m'a raison c'était un roman et on a eu aussi je ne sais pas si vous vous en souvenez moi je m'en souviens très bien un Oussama un prince syrien face au croisé je vais citer ici quelques-uns des innombrables titres de la bibliographie d'André Michel et je terminerai là-dessus il y a même dans un cas une quatrième façon ah c'est le moment en suspens et dans cette façon apparaît là je dirais l'homme de cul l'honnête homme le adib celui qui sait tout sur tout ou presque ce cas c'est celui de Majnoun vous êtes fou de Majnoun mais il faut voir une chose très importante c'est que c'est Majnoun qui a conduit ou ramené je ne sais pas André Michel à Tristan non pas parce qu'il y aurait une filiation entre les deux histoires même s'il y a évidemment quelque chose de commun entre les deux c'est l'amour fou mais en allant de Majnoun à Tristan qui est le titre même d'un essai que vous avez consacré aux deux personnages en 1996 Michel l'orientaliste et arabisant retrouve le Michel humaniste germaniste et mélomane qu'il est il s'intéresse en particulier à l'abattard wagnerien de Tristan à cause de la nuit la nuit qui enveloppe les amants dans le sublime du haut du second acte de Tristan et Isolde bien sûr mais aussi la nuit qui enveloppe Majnoun car Majnoun Léhla c'est le fou de Léhla mais on peut l'entendre comme vous l'avez fait à double sens comme celui qui est enveloppé par la nuit et vous avez proposé quand même un exploit une traduction en français du livret de Richard Wagner vous avez proposé une version en vert de la légende de Tristan et Iseu d'après Bédier et pour moi qui est l'honneur d'être votre élève et quelquefois votre disciple en mettant mes pas dans les vôtres en ce qui concerne la traduction poétique et bien vous êtes un modèle et pour moi le modèle c'est que vous êtes un arabisan un arabisan pas un dislabologue un arabisan mais qui a cet immense mérite de n'être pas enfermé dans les études arabes ou à saquette à l'oustace et à l'al-kalam à l'boubah que dire après mon ami Pierre chers maîtres et amis je suis très heureux de récidiver dans l'hommage puisqu'il y a quelques mois avec quelques amis ici présents en vous en rendant un autre à l'énalco et je suis vous m'avez suivi depuis autrefois la maîtrise jusqu'au d'autres cas d'état je me permets de vous suivre jusqu'au bout d'Arthur Rimbaud là pas d'espérance nulle oriéture science avec patience le supplice est sûr cet état vous l'avez comme beaucoup d'autres chercheurs passionnés vécu et expérimenté jusqu'à plus soif c'est sans doute cela qui vous a permis de publier tant d'ouvrages dans les différentes disciplines et notamment dans le domaine de la géographie humaine et tant d'autres dont on a parlé ici l'importance de votre contribution scientifique n'est plus à démontrer elle compense en partie le supplice subi par vous d'abord mais aussi par votre famille ce n'est pas madame Miquel qui me contredirait cette contribution a déjà été relevée et saluée par les spécialistes sans compter les recherches en cours d'une façon suffisamment notoire pour que j'y ajoute ma part de non-spécialiste dans ces domaines cela me laisse heureusement pour vous comme pour moi la liberté et la profonde joie de m'attarder un moment sur un mouvement de l'âme dont parle le philosophe la philosophe Simone Weil ce feu sacré qui enveloppe et sublime le supplice rembaldien évoqué à l'instant mouvement que j'appellerai la passion de l'autre la figure de Louis Massinon dont on a parlé ici un peu qui me semble-t-il apparaît en filigrane dans votre démarche m'aidera à faire entendre ce qui pour moi est aussi important sinon plus important que votre statut de savant reconnu tant il est vrai que le savoir n'est qu'un moyen susceptible d'être investi dans différents voire des voies opposées il tient sa noblesse de sa finalité animé par je cite la rage laïque de comprendre qu'il admirait chez Charles de Foucault qui est l'auteur de la première cartographie du Maroc intitulée la reconnaissance du Maroc Louis Massinon s'aventure tôt dans les voyages à 16 ans il parcourt seul l'Allemagne et l'Autriche et à 20 ans il fait son premier voyage à cheval également seul pour compléter la cartographie du Maroc suite à son mémoire de diplôme d'études supérieures tableau géographique du Maroc dans les 15 premières années du 16e siècle d'après Léon l'Africain qui a été connu ces dernières années par le roman Amin Malou cette même rage laïque de comprendre fut la vôtre fils d'un instituteur de la 3ème république voué à sa mission laïque de servir les enfants de la république vous avez su monter les échelons de ce même service républicain jusqu'au plus élevé le collège de France dont vous avez occupé la chaire de langue et littérature arabe classique avant d'en assumer la charge d'administrateur simultanément avec d'autres charges non moins prestigieuses avec un parcours plus difficile lui mais sinon avait fait de même après avoir échoué pas comme vous à l'agrégation d'arabes puis en même temps que son ami le grand historien Henri Maspero à l'agrégation d'histoire il a fini par occuper la chaire de sociologie et de sociographie musulmane présider le jury d'agrégation d'arabes à laquelle il avait joué et s'imposer comme le plus grand islamologue français de son temps peut-être des temps modernes cependant au-delà de cette compétence Louis Masino était habité par cette passion de l'autre qui non seulement adoucissait ce supplice rimbaldien mais le métamorphosait en foyer incandescent de joie par la rencontre et le service de l'autre il ne fait pas de doute pour moi que c'est lui qui a changé la figure de l'orientalisme français là je diverge un peu avec mon voisin on en discutera en le refondant sur les sciences humaines c'est lui le premier qui a commencé et en le constituant en discipline autolome rappelons-nous qu'avant lui l'orientalisme n'était voué qu'à servir de béquilles fournir des données pour les projets soit militaires colonialistes missionnaires voire à étayer des théories qui parfois déformaient le visage de l'orient ainsi on est-il du grand historien et philosophe Ernest Renan acharné à prouver grâce à sa connaissance et de l'hébreu et de l'arabe l'état primitif dans lequel s'est inexorablement figée la pensée sémitique en général son livre sur la vie de Jésus vos travaux cher André Michel comme celles d'un nombre d'orientalistes évidemment je suis d'accord avec mon voisin sur le terme arabisant par la suite donc avec comme celles d'un nombre d'orientalistes de votre génération s'inscrivent dans le droit à fil de cet orientalisme rénové qu'on peut appeler arabisant ou iranisant qui a prospéré depuis les années 1950 les noms sont légers il est vrai qu'on peut regretter la dégradation qui se fait jour depuis quelques décennies marquée par une politique qui obéit presque exclusivement à la montée en puissance du pétrole et à la volonté de réduire le multiculturalisme arabe ou autre curieusement lié à la problématique de l'immigration je pourrais m'arrêter là mais si je le faisais j'aurais le sentiment d'évacuer l'essentiel nous savions déjà contre le jeu analysant et l'objet d'analyse la relation n'est pas à sens unique avec ma signion cette relation est à la fois une épreuve et une métamorphose pour l'analysant d'autant plus que l'objet en l'occurrence on est une personne une communauté de personnes une culture qui se trouvait alors en état d'infériorité ne serait-ce que par leur soumission au jou colonial jamais avant lui la discipline orientaliste n'a accédé à ce degré d'empathie et de respect avec vis-à-vis de la culture étudiée et de ses représentants sans jamais tomber dans le subjectivisme sa sociologie son islamologie relève d'un dialogue de sujet à sujet de coeur à coeur sa découverte d'al-hallage chante non seulement de l'amour divin mais aussi du lien fraternel indéfectible avec l'autre et notamment le plus domini mais aussi son expérience de l'hospitalité salvatrice à laquelle il a échappé à la mort en Irak comme ça vient d'être rappelé en chamboulé sa vie il n'a pas eu à copier ses modèles mais à retrouver grâce à leur exemple ses ressources personnelles culturelles et spirituelles propres comme l'avait fait avant lui Charles Bouffon il aura passé sa vie une fois à retrouver la foi chrétienne au point d'entrer en sacerdoce à faire connaître cet islam qu'il a entrevu à défendre la culture arabe à se solidariser avec les peuples de la région du projet shérifien d'un royaume arabe au drame des palestiniens à l'indépendance de la Algérie et j'en passe dans un court récit saisissant intitulé l'entrée à Jérusalem avec Lawrence en 1917 rapporté par Vincent Monteil dans Paroles sacrées il rapproche contre la cause la méfiance que Lawrence nourrissait à son égard énoncée par ce même Lawrence vous aimez les arabes plus que moi cela est confirmé par le fait que bien qu'attaché au service de son pays en l'occurrence comme officier attaché auprès de la commission sa explico d'heureuse mémoire il est révolté par la duplicité de la politique des alliés vis-à-vis des arabes il refusera dans la foulée d'acheter les bédouins pour les amener à entrer dans le jeu des alliés si vous permettez une deux lignes de ce texte tellement dense et tellement humain j'étais sans illusion mes chefs voulaient me donner un gros budget pour entre guillemets corrompre les bédouins syriens je devrais l'emporter de l'or je me ferais assassiner sûrement plus sûrement encore je ressentais ma damnation d'acheter des amis moi qui avais connu l'hospitalité sacrée des arabes évidemment on peut sourire en lisant dans ce même texte avec un peu d'affection la naïveté en fait aussi montre cette grande figure quand il dit qu'en 1920 il s'est fait le garant de la promesse de Clémenceau au roi Faisal pour que le royaume arabe unis soit finalement réalisé et quelques mois après c'était Maïsaloun c'est-à-dire l'entrée de l'armée française à Damas alors de votre côté chers maîtres et amis humiliés jetés en prison passés en jugement pour espionnage au profit de la France alors que vous occupiez un poste culturel vous avez su ne pas retourner votre veste en maudissant ce à quoi vous étiez consacré il est vrai que d'autres ont pu le faire pour bien moins que cela vous avez redoublé d'ardeur au service de la culture arabe de la reconnaissance entre nations aussi bien par tes travaux scientifiques que par les traductions de recueil poétique par cet admirable opuscule que Oussama qui vient d'être cité ou les biographies différentes biographies romancées mais comment ne pas mentionner vos deux ouvrages le repas du soir qui a été traduit par l'une de mes étudiants et le fils interrompu où s'exprime ce ressort important de votre vie votre élan bienveillant et rigoureux à la fois vers cette humanité de l'autre côté de la mer si proche et si méconnue par nos concitoyens ainsi que votre ouverture et plus précisément votre communion avec toute humanité souffrante en lutte pour sa survie ou sa dignité et comment ne pas être bouleversé par ces quelques lignes qui concluent le fils interrompu que je me permets de citer encore une fois puisque je l'avais cité il y a quelques mois à mon fils sans rien retrancher des chagrins que tu me donnes et que me sont si doux tellement je te sens palpable à travers mes larmes à Pierre songeons aux vivants à tous ceux qui crient en deçà et au-delà de nos montagnes l'espoir mais comment comme tous ceux qu'il faut aider l'espoir aussi est au-delà et se nomme espérance et que jamais avant ma dernière heure je ne sois en situation de ployer devant cette question qui viendrait m'assaillir déjà la paix je n'ajouterai rien de plus nous avons besoin par les temps si troubles aussi les temps d'amalgame aussi bien en France que dans les pays arabes et nous le savons il n'y a pas seulement des bourreaux et des victimes il y a de deux côtés des fanatiques votre voix est absolument précieuse merci André Michel merci beaucoup à vous tous nous avons eu chaque fois une relation un rapport à l'oeuvre d'André Michel ou également à cet homme exceptionnel qui est André Michel nous avons une dernière communication celle de l'absent j'ai envie de dire c'est celle de Mohamed Berada qui est absent qui ne peut pas être là et qui tient à saluer son ami mon cher ami et mon professeur André Michel je suis dans ma neuvième décennie mais cela ne m'empêche pas de conserver la mémoire de la relation qui est entre nous et dont on a tissé les liens depuis longtemps cette relation a commencé en 1970 lorsque pour la première fois j'étais dans votre classe et ce qui m'a impressionné c'est que tu souhaitais en fait adopter l'approche linguistique sémiotique et structuraliste pour approfondir la compréhension mais également ce qui m'a impressionné c'est comment tu as accueilli les étudiants chercheurs avec un coeur ouvert pour eux tu étais le grand frère le conseiller et tu n'étais pas l'un de ces professeurs qui regardent de haut leurs étudiants et c'est c'est pour ça que les chercheurs des étudiants arabes se tournaient s'entouraient et donc et présentaient des thèses audacieuses mais également je suis fier de ton amitié parce que nous nous attachons à la corde des mots que cette corde des mots à laquelle tu as eu recours lorsque tu as été emprisonné et lorsque tu as été désespéré en Égypte et par la suite tu as écrit le repas du soir et après cela lorsque tu as perdu ton fils et tu as écrit alors le fils interrompu mais également lorsque tu as lu dans des dans des revues arabes des poèmes que tu as écrits les mots pour toi les mots nous mettent à pied d'égalité et nous font réfléchir au mystère du monde et tu as exprimé ton amour pour la langue arabe à travers les traductions de Kalila ou Domnia le fou de Leila les mille et les mille et une nuits qui ont été republiées par notre ami Jamaluddin mon cher André Miguel je partage ta joie ta joie à l'occasion de l'hommage qui t'est rendu par l'Institut du monde arabe et je je te je t'embrasse de loin et je te souhaite beaucoup de santé et une longue heureuse vie bien des paroles se sont croisées on a parlé de l'oeuvre on a parlé de l'homme et maintenant nous espérons la parole du maître à vous monsieur rassurez-vous je n'ai pas prononcé un discours mais simplement revenir peut-être sur quelques thèmes en leur donnant un tour un peu plus personnel que vous me pardonnerez j'ai entendu beaucoup d'éloges j'ai entendu j'ai entendu beaucoup d'éloges et je ne sais pas si je les mérite parce que en fait tout ce que j'ai fait dans ma recherche dans mon écriture je les fais par plaisir je ne reviendrai pas sur mes errances elles ont été évoquées l'école normale les fouilles en Éthiopie l'aventure diplomatique terminée de façon tragiquement comique je dirais et à la sortie de prison du caire la prise de conscience définitive qu'il fallait choisir ou bien les arabes étaient des imbéciles et il fallait les laisser tomber ou bien ils étaient heureusement autre chose et il fallait continuer c'est donc la deuxième volet que j'ai choisi j'insiste pour la plus grande joie de mon existence il reste qu'à la fin de cette longue existence petit à petit comme j'ai coutume de le dire je suis victime d'une infidélité cette langue arabe je l'ai aimée je l'ai prise je l'ai manipulée comme une maîtresse qui m'a donné beaucoup de joie peut-être parce qu'elle espérait beaucoup de moi quand j'étais jeune et maintenant que je suis plus que vieillissant que les facultés d'abord les facultés mentales diminuent elles s'éloignent de moi peu à peu et j'en suis de temps en temps à me poser la question mais diable comment dit-on je ne sais pas fenêtre singe en arabe etc bon c'est la vie et en attendant j'ai bien profité des joies de cette maîtresse la joie aussi elle m'est venue de l'enseignement je serais hypocrite si je disais que je n'ai pas aimé mes années au collège de France bien sûr que non mais mes années dorment vraiment c'est à l'université que je les ai vécues avec mes étudiants et notamment à ces séminaires qui rassemblaient des étudiants de maîtrise troisième cycle ou thèse d'état où nous discutions librement à partir de quelques thèmes qui intéressaient un tel ou un tel et avec des prolongements inattendus notamment lorsque l'un d'entre vous me disait comment monsieur mais vous n'avez pas lu le kitab je disais non et bien monsieur il faut le lire alors je lisais et quelques temps après nous en discutions c'était vraiment vraiment là dans mes années universitaires que j'ai puisé je crois le meilleur de mes joies je ne sais pas si j'étais un passeur j'ai été un transitaire plutôt je dirais je n'y reviendrai pas puisque cela a été largement évoqué notamment à la fin par Pierre où je suis parti sur ma genoune et je me suis retrouvé avec Wagner mais au delà et pour toute ma vie le serment que je me suis fait à moi même en sortant de la prison du Caire c'est que il n'y avait pas de plus beau métier que d'enseigner de faire de la recherche mais étant donné que d'abord il fallait écrire et écrire pour tous en dehors de la littérature technique réservée aux spécialistes dès que l'on élargissait le champ il fallait réciter le texte au fur et à mesure qu'on l'écrivait pour savoir si quelquefois à la virgule près il était décidément près dirais-je à l'emploi écrire donc pour tous je l'ai écrit aussi pour moi Pierre y a fait allusion et notamment à partir de la mort de ce fils qui a été je le dis en passant la source de mon aventure dans la poésie arabe que je n'évoque qu'en tremblant mais je sais ma femme en est témoin que c'est là sur les bords de cette mer que nous aimons tous quelques mois après la mort de ce fils que me sont venus et je l'atteste devant Dieu le seul poème peut-être que j'ai composé bref d'un bout à l'autre en arabe et il m'a tellement pris que je l'ai gardé et que je vais me permettre de vous le redire de la mort le monde et nous avons la nuit et la nuit les 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 Ce qui donne, c'est vraiment traduit en français. Notre pays s'est terminé au moment où tu déclines parmi les tortues de la nuit et nos larmes ont choisi, un navire s'éteint dans le dernier port et nos larmes ont choisi, au rendez-vous du silence, un lac fait du mercure des nuits. C'est ce mercure des nuits que j'ai donné ensuite comme titre au premier recueil de mes poèmes. Donc, toute une aventure, et une aventure courue finalement sur trois versants. Et c'est là-dessus que je conclurai. C'est un attachement forcené à mon Languedoc natal. Le Languedoc de la terre, du calcaire, que j'évoquais un jour avec René Char, que j'étais allé voir lors de mon passage à la Bibliothèque nationale, et comme j'évoquais, cette terre qui se voit, qui surgit, qui cache l'eau, qui la couvre pour la restituer après sous forme de rivière. René Char m'avait dit cette parole qui ne peut venir que d'un très grand poète, comme ailleurs la formule d'Einstein, d'un très grand savant. Et oui, il m'a dit Char, ces pays qui ne demandent rien que d'être regardés. Je l'ai conservé, et ce Languedoc, je ne sais pas quand, ni si je le reverrai un jour, mais je sais que jusqu'au bout, il sera bien. Mais ce Languedoc, il est inséparable de l'école de la République, de l'école des villages, où j'ai fait mes apprentissages, d'abord dans la classe de ma mère, puis dans celle de mon père, étroitement surveillé, parce que le fils de l'instituteur devait se comporter mieux que les autres, et donc objet d'une discipline rigoureuse, aimante, je n'ai pas souffert, rassurez-vous, mais rigoureuse. Et à ce propos, et notamment dans les relations qui se nouaient entre l'école et l'église, le curé, à force d'échanges intermédiaires, parce que mes parents n'allaient jamais à l'église, et le curé ne venait jamais à l'école laïque, sauf une fois, au moment où il a appris que mon père était prisonnier, où il est venu jusqu'à l'école, presque en s'excusant, pour annoncer à ma mère que tous les mois, par l'intermédiaire de Mme Untel, elle recevrait la ration de tabac du curé pour M. Michael, prisonnier en allemagne. C'est là que j'ai appris ce qu'est, au fond, la laïcité. Sous la forme de trois principes. Tout homme a le droit d'avoir une religion, tout homme a le droit de changer de religion, tout homme a le droit de ne pas avoir de religion. Et mon troisième versant, si j'ose dire, il est de l'autre côté, de l'autre côté de la mère, non pas la mère que j'ai découverte au début, notamment sur les murs du lycée de Montpellier où, dans les classes de préparation à l'école coloniale, il y avait des fresques avec des chameaux, des femmes voilées, des minarets, etc. Non pas le faux orient, auquel je pense, Pierre Larcher pensait tout à l'heure, mais le vrai, le nôtre, celui d'aller trouver ailleurs les mêmes réponses ou les mêmes tentatives de réponse à ceux qui nous hantent, chacun de nous, ou en bloc, l'amour, la mort, l'au-delà. Et je me permets de conclure sur une petite devinette que j'ai posée un jour à l'un de mes collègues du Collège de France, à qui je lui disais, écoute un peu. Et la mort est ce feu en nous tous allumés que chaque jour nouveau, un peu plus fort, ravi. De qui est-ce, d'après toi ? Ronsard ? Non, je ne suis pas de Ronsard. Nerval, ça pourrait être Nerval. Alors bon, tu me le dis, oui, de qui ? Non, bon sang. Et je lui ai dit, Abou Larataïa, 9e siècle de notre ère. Voilà, je termine là-dessus. Merci. Applaudissements. Voilà, alors. Alors, nous avons une toute petite surprise pour André Michel, notre grand maître à nous. Donc, ce sera notre directeur général, monsieur Majib Zahra, qui va vous la faire découvrir. Une médaille en son nom dans un premier temps. En nom d'André Michel. alors deuxième vous avez discerné beaucoup de certificats à vos étudiants alors permettez nous avons servi trois trois certificats oui trois certificats voilà la première donc c'est un diplôme honoraire à l'arabisan et au fou andré miguel est signé par jacques langues et par votre étudiant moi j'abez dharani ça c'est un diplôme deuxième diplôme dans votre langue la langue française signé par moi même et par mohammed chahour notre partenaire la troisième et le troisième et dernier diplôme la troisième et le troisième et dernier diplôme est en langue arabe mais elle est signée de mohammed chahour et de moi même vous avez deux diplômes l'une en arabe deux en arabe et l'une en français cela va vous aider à trouver un travail je pense la troisième surprise vous allez la découvrir vous par vous même c'est moi qui l'ai acheté mais je ne sais pas c'est quoi oh mon dieu il faut que j'explique oui oui voilà voilà il faut que je vous explique pardon il faut que je vous explique quand je suis sorti de mes prisons du caire autour de moi on a commencé à parler de celui qui avait tourné comme un ours en cage et la mode s'est faite autour de nous de m'offrir des cadeaux c'est à dire un ours sous toute forme et ma petite fille et ma petite fille qui est là quelque part en a compté nous en avons à l'heure qu'il est 52 dans la maison de tailles différentes je vous rassure et je le dis aussi j'espère que ça ne me voudra pas les foudres de certaines catégories que ma femme est une ardente militante de la protection de l'ours dans les Pyrénées voilà merci c'est un grand plaisir et honneur de vous je suis là il faut avoir droit à une plage d'honneur en plus d'allemand c'est délant quand même c'est un prof c'est un grand professeur vous pouvez donner un nom vous pouvez donner un nom qu'est-ce que vous pensez vous pouvez l'appeler Dubaïb Dubaïb ou à votre place Qais 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 merci encore une fois merci à tous et bonne soirée merci à tous merci à tous qu'est-ce que vous avez merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ? merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ?